Waouh. Ah oui d'accord. J'ai l'oeil. L'oeil de l'amateur de street food. La pizza tunisienne. 50 centimes d'euros. Top Gun Sfax. J'ai jamais vu ça. Faut savoir être curieux en voyage. Ouais viens viens viens. Oh là là. Et qu'est-ce qu'il fait ? Pablo Escobar. Ça fait 6 pètes. Et il l'a gardé. Brioche. Avec des boules de glace donc 70 centimes d'euros. Traditionnel. J'ai compris pourquoi il insiste. Salam alaikum les amis. J'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui ici en direct de la Tunisie. Alors j'ai quitté Sousse et je viens d'arriver à Sfax. Mais très rapidement permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Tunisie chaque jour sur ma chaîne YouTube. Car oui je poste une vidéo par jour en direct de la Tunisie. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît. N'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci vraiment du fond du cœur à chaque fois à ceux qui prennent deux secondes pour le faire. Sachez que ça m'aide moi beaucoup pour mieux référencer ces vidéos. Pour que d'autres personnes qui seraient éventuellement intéressées par la Tunisie. Ou bien l'Algérie récemment qu'on a fait ensemble. Puissent tomber sur ce joli contenu de voyage et de découverte. Et puis comment suivre en live mes aventures toujours comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube. Ça se passe sur mon compte Instagram. Ben & Co je vous conseille de me rajouter. Dessus je poste vraiment plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Alors avant de vous faire le topo très rapidement. Je voudrais prendre quelques secondes de cette vidéo pour vous remercier personnellement à tous. J'ai vu qu'on avait atteint la barre symbolique des 200 000 abonnés. Waouh ! C'est extraordinaire donc franchement merci beaucoup. Merci pour votre confiance. Ça fait super plaisir. Voilà il n'y a pas d'autre mot. Donc merci aux tout premiers abonnés qui étaient là depuis le début. Merci à ceux qui sont arrivés au milieu. Puis ceux là qui sont arrivés récemment. Voilà merci à tout ce beau monde d'être là. Cette jolie belle communauté. est bienveillante à chaque fois. J'ai plaisir de vous lire dans les commentaires ou de vous répondre sur Instagram. Beaucoup de personnes avec qui je discute. Bon même si je ne peux pas répondre à tout le monde. Ce serait trop chronophage malheureusement. Entre les explorations le jour, les montages la nuit etc. Mais j'essaie toujours de répondre à un maximum de personnes. Et puis de toute façon j'essaierai de faire un petit peu comme à Alger mais à mes derniers jours. C'est à dire lorsque je rentrerai en France. J'essaierai d'organiser un petit café de l'amitié. C'est quoi le principe ? C'est très simple. C'est juste se réunir autour d'un café. Bavarder, échanger sur la thématique du voyage. Et profiter, passer un bon moment tous ensemble. Voilà faire des rencontres dans la joie et la bonne humeur comme on dit. Alors le topo très rapide. Donc ce matin j'ai quitté la ville de Sousse. Je suis donc arrivé à Sfax. On n'est pas très très loin. A peu près 134 km. Et moyennant 10 dinars 50. Ce qui fait un tout petit peu plus de 3 euros. Et environ 2 heures de taxi collectif. Les louages. Je ne vous répète pas la chanson ici pour vous alléger de ville en ville. C'est très très simple. Vous avez les taxis collectifs. Vous avez aussi le train qui fait Sousse Sfax. Mais aujourd'hui il y avait une grève. D'après un monsieur. Voilà c'est ce qu'il m'a dit. Donc du coup il n'y avait pas de train. De toute façon je ne le savais pas. Donc moi je suis allé direct à la gare des taxis collectifs. Je ne me suis pas pris la tête. Et donc je suis arrivé à un petit peu plus de 2 heures. Parce qu'il y avait quelques bouchons à l'entrée de Sfax. Ensuite, forcément qu'est-ce qu'il fallait trouver ? Un hébergement. Je n'en avais pas. Donc j'ai regardé un peu sur internet sur les sites classiques comme Booking et compagnie. Sauf qu'ils étaient super chers. Ça commençait à partir de 25 euros la nuit. Ce qui est quand même un tarif cher pour la Tunisie. En hors saison en plus. Donc quand je suis sorti du taxi collectif. Il m'a déposé directement en centre-ville. Je suis descendu un petit peu avant la gare des louages. Le premier petit snack restaurant que j'ai trouvé. Je demande à un monsieur ultra gentil. Il me dit ouais attends je connais un truc. Il m'a carrément accompagné devant. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans ce charmant petit hôtel. Parce qu'il faut savoir qu'en Tunisie, c'est un petit peu comme en Algérie. Il y a plein de beaux petits hôtels qui sont vraiment très corrects avec tout le confort nécessaire. Et qui proposent des tarifs abordables. Mais ils ne sont pas répertoriés sur les sites classiques comme Booking, Hotel.com et compagnie. Voilà. Ça marche en général par bouche à oreille. Écoutez. Ce que je vous propose, c'est qu'on ne perd pas de plus de temps. Je vous fais un petit round-tour. Et puis on part explorer cette ville de Sfax. Nous sommes au troisième étage de l'hôtel Tina. J'occupe la chambre 305. Donc comme je vous ai dit, on a vraiment le confort nécessaire. Le strict minimum. Je ne voyage pas pour être dans le luxe. Je m'en fous. Mais donc on a une salle de bain, toilette, douche. Très propre. J'ai une chambre qui est quand même assez grande avec deux lits simples. Un petit bureau pour bosser le soir. Et puis une petite vue sur le centre-ville de Sfax. On est à quelques mètres de la Médina à pied. Je l'ai vu en descendant du taxi collectif. Et cet hôtel me coûte 50 dinars la nuit. Ce qui fait environ 15 euros avec petit déjeuner. Alors c'est un tarif de voyageurs hors saison. Habituellement, c'est un petit peu plus cher. Donc voilà, il me semble que c'est 70 ou 100, je ne sais plus. Mais voilà, voyage hors saison, c'est cool. Et puis le fait d'avoir un petit déjeuner, c'est pas mal aussi. Aussi minime qu'il soit, même si c'est juste un petit café. Et bien franchement, ça fait super plaisir. Et puis comme d'habitude, c'est vrai que j'oublie de vous le dire à chaque fois. Mais sachez que vous pouvez retrouver tous les bons plans. Tous les endroits où je vais. Les hôtels, les street food que je teste. Je mets toujours les géolocalisations dans la barre de description de chaque vidéo. Comme ça, si un jour vous êtes amené à voyager dans l'un des pays que j'ai fait en général, je mets toutes les infos dans la barre de description pour vous faciliter la vie. Voilà, des petits partages de bons plans entre nous. C'est d'ici que nous commençons notre exploration du jour de la ville de Sfax. L'hôtel Tina, qui est quand même en deux étoiles. Je viens de remarquer ça. Pas mal franchement, rapport qualité-prix. Et puis surtout proximité avec le centre-ville. Alors, juste derrière moi, bon, je ne vous l'ai pas montré. Mais il y a une petite place principale qui est vraiment très sympathique avec quelques petits commerces. Et moi, c'est par là que je veux aller. J'ai déjà ma petite idée de l'endroit où je veux vous emmener pour la pause déjeuner. Parce qu'il est déjà 14h30 et je n'ai pas déjeuné. Alors, petite information complémentaire, il faut savoir que Sfax, c'est la deuxième plus grande ville de Tunisie. Après la capitale, Tunis. Ah oui, d'accord. C'est canon, franchement. En fait, j'ai juste coupé là par les arcades. Mais mon hôtel, parallèlement, il est derrière. Donc la petite place que je vous disais, elle est juste là. Wow, c'est super joli. Voilà, la Médina juste en face. Et l'endroit où je veux vous emmener déjeuner est juste à côté. Enfin, où je vous emmène pour que vous puissiez aussi apprécier le déjeuner avec moi. Parce que je ne vous emmène pas vraiment déjeuner, vous avez compris. Ça reste virtuel. Nous sommes pile à l'endroit où je voulais vous emmener pour aller casser la croûte. Ensuite, on est juste en face de la Médina de Sfax. C'est là que le taxi collectif m'a déposé. Et puis la suite de l'histoire, vous la connaissez. C'est dans ce petit snack que j'ai gentiment demandé à un monsieur s'il connaissait un petit hôtel sympa et pas trop cher. Et donc il est sorti du snack et il n'a pas hésité à m'accompagner devant l'hôtel. Trop gentil. Donc du coup, ce n'est pas pour les remercier que je suis venu ici. C'est parce que la nourriture me donnait envie en fait. J'ai l'œil. L'œil du voyageur. L'œil de l'amateur de street food. Je les ai repérés. CV type pizza. Et ce petit soufflet, ça m'a donné grave envie en fait. Dans la vitrine. Et bien, je suis revenu manger ici. Donc la part de pizza. La pizza tunisienne. Auton. Olive noire. Ça coûte 1,50 dinar. Ce qui fait grosso modo 50 centimes d'euros. La part. Et pareil, ce petit soufflet. Qui me fait penser d'ailleurs d'aspect à un soufflet que j'avais mangé en Algérie. Lorsque j'étais à Gigel. Souvenez-vous l'épisode Gigel. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. De Sarah, comme on dit. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur par contre, je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas demandé. Je pense qu'on va le découvrir ensemble. Du thon. Tiens, faut changer. C'est vraiment traditionnel le thon en Tunisie. Ils adorent. Mais du thon partout. Dans les sandwiches. Sur les pizzas. Dans les soufflets. Très bon. Sauce tomate. Fromage. Thon. Ce n'est pas piquant. C'est très moelleux. Voilà. On a une bonne base de pain moelleux. C'est fait maison, je pense. Parce que j'ai vu les pizzas sortir du four. J'imagine que les soufflets sont aussi maisons. C'est très très bon. Ça me fait penser vraiment à une pizza fermée. Un peu une sorte de calzone. En vraiment tout petit. Alors Sfak, ça n'a pas l'air d'être une ville très touristique. J'ai l'impression que les touristes, quand ils viennent en Tunisie, ils vont à Tunis, ils vont à Hamamet, ils vont à Sousse. Il paraît que la Médina de Sousse, c'est l'une des plus visitées en Tunisie. Il paraît que celle de Sfak, c'est vraiment très jolie. Et qu'elle est peu visitée. On va aller voir ça. De toute façon, aujourd'hui, comme à mon habitude, les premières journées d'explos. Je ne prévois rien. C'est vraiment du vrai, pur mode, quand elle est prévue. Je ne suis aucun itinéraire, aucun plan. Donc c'est comme ça qu'on va faire. Alors what again ? En plus, il est déjà quasiment 15 heures. Donc ça n'a rien d'organiser 50 000 trucs. Autant badrouiller, comme d'habitude. Très bon au passage. J'aime bien. La pâte est bien moelleuse. Comme je dis, ça reste très simple, très basique. Il n'y a pas 50 000 trucs. Mais c'est vraiment très bon. C'est juste sauce tomate, con, olive. Un petit chouïa de fromage. Et vraiment une bonne pâte maison. Très très bon. Tu veux que je mette une paire de lunettes ? Oui. Bah si. Peu importe. Il m'a demandé si je pouvais lui faire un petit peu de pub et porter une de ses paires de lunettes. On va aller voir ce que ça donne. Ouais, c'est celle de Tom Cruise dans Top Gun, ça. Elles sont belles, dis donc. Wow. I-Shake. J'ai de l'allure comme ça. I-Shake, merci. Merci, Roya. Top Gun, Sfax. I-Shake. Encore une autre. C'est bien. Là, je ressemble à MacGyver. Le MacGyver tunisien. Avec un petit peu de sauce tomate. Là, il a une olive noire, je te fais une pizza. C'est bien. I-Shake, merci. Merci beaucoup, c'est très gentil. Elles sont belles, hein ? Je les perds tout le temps. Ah ouais, donc vous avez deux jobs. Vous êtes vendeur de lunettes le matin et l'après-midi jusqu'à toute la nuit. Ah ouais, bien. Wow, 12 heures. Bravo. Ouais, je comprends. Mais vous êtes très courageux. Bravo. Bon, en fait, je n'ai pas bougé d'endroit. Je suis toujours dans le même stand où je viens de manger. Sauf que là, je suis côté pâtisserie. En fait, il y a quelque chose qui a attiré mon oeil. Je n'ai jamais vu ça. Que ce soit en voyage ou en Tunisie. Un Mouskouvic. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. J'avais envie de tester. J'ai demandé au monsieur si c'était une spécialité de Sfax. Il m'a dit oui. C'est une spécialité Sfaxienne. Du coup, on va tester. On dirait un petit gâteau rempli de crème et parsemé de noisées, tout d'amandes. Je ne sais pas trop. Alors, il y a deux choix possibles. Ou chocolat ou miel. Je lui dis, donnez-moi s'il vous plaît le plus traditionnel. Il m'a dit, c'est miel. Alors, j'ai pris celui au miel. En tout cas, comme ça, d'aspect, ça me fait beaucoup penser à un gâteau que j'ai goûté il n'y a pas longtemps au Portugal. Je ne me souviens plus le nom, j'ai oublié. Mais je vous conseille d'aller voir mes aventures au Portugal. Ça me fait penser un petit peu à un mocha. Mais ça a l'air d'être totalement différent. Franchement, ça a l'air bon, ce petit gâteau à la crème. Je pense qu'on va le prendre à la main parce que... C'est un peu galère. Alors, je n'ai pas trouvé la définition sur Google. Mais c'est un nom un peu, un consonance russe. Enfin, en tout cas, des pays de l'Est, je trouve. Muscovitch. Ou polonais, voilà. Pays de l'Est. C'est très, très bon. On dirait un gâteau un peu à la pâte d'amande. Comme une sorte de petit gâteau turc que j'avais goûté lorsque j'étais à Samson. Les gâteaux turcs à la pâte d'amande qui étaient extrêmement délicieux. D'ailleurs, je me souviens, quand j'avais goûté ça en Turquie, ça me faisait penser un petit peu à des macarons, mais, bien évidemment, dans une autre forme. Bah là, ça me fait penser à ça, ça on dirait une sorte de macarons qui a été coupé en deux, voilà. Où dedans, ça a été fourré de crème, d'amande. Et puis sur le dessus, donc, on retrouve une sorte de nappage... café et du miel. Voilà, bonne petite découverte, hein. Je ne connaissais pas du tout. Il faut savoir être curieux en voyage et puis tester des choses dont on aurait peut-être pas eu l'idée de tester... si on n'avait pas eu la curiosité du voyageur. C'est très onctueux, hein, très tendre, très crémeux. Et puis j'aime bien le petit côté croquant aussi, que viennent apporter les amandes. Et puis on a le miel par-dessus qui vient sucrer un petit peu le tout et la petite crème de mocha aussi. Tester, valider, approuver. Ils étaient vraiment gentils, les vendeurs du stand de street food de pizza. Et d'ailleurs, ils m'ont dit « Eh, ici, on a une spécialité, c'est de la brioche avec de la glace. » Alors j'ai regardé par la curiosité et là, ça a fait un tilt dans ma tête ! Je me suis souvenu qu'il y a quelques années, j'avais visité Palerme, en Sicile. Et en fait, la spécialité, l'une des spécialités de la Sicile, c'est de la glace servie dans de la brioche. C'est extrêmement délicieux ! Sauf que, comme vous en doutez, c'est pas les prix de la Sicile ici, hein. C'est beaucoup moins cher, 2,50€, je pense qu'on ira tester ça. Pas maintenant, parce que là, j'ai bien mangé, pour être honnête. Et puis en plus, j'ai pris un petit dessert. Mais peut-être ou plus tard dans la journée, ou demain, voilà. On se prend pas la tête, c'est en mode quand rien n'est prévu. Salam alaikum, la baisse ! Donc là, nous sommes en train de pénétrer dans la Médina de Sfax, qui a l'air aussi d'être très jolie, et d'être aussi très grande. Les Médina sont très très grandes, c'est vraiment une ville dans une ville. Il était aussi très gentil, le vendeur de lunettes de soleil, parce que je lui ai gentiment proposé, s'il voulait, une part de pizza, ou quelque chose à boire, un petit café, un peu d'eau. Et il m'a dit, non, non, c'est vraiment gentil, mais... Eh oh, c'est pas à toi de m'inviter. C'est à moi de t'inviter. C'est toi ici, l'étranger. C'est à moi de t'inviter. Bref, donc, vous voyez la mentalité des gens ici. Et c'est comme ça, hein, dans tout le long agréable, les gens sont vraiment très hospitaliers. On l'a vu récemment en Algérie. Là, en Tunisie, ben, les gens sont aussi hospitaliers, quoi. Ils sont vraiment sympathiques. Bon, on est là dans les heures les plus chaudes. Donc, salam. Ouais, plein de petits stands de street food, des gaufres. L'avantage, c'est que là, on est un peu à l'ombre. Donc, ça fait du bien. Qu'est-ce que nous réserve comme surprise cette Médina de Sfax ? En général, quand on en a fait une, on en a fait deux, on en a fait trois. On va dire qu'on retrouve salam. Plus ou moins la même chose à chaque fois dans les Médina. Ces grosses murailles où on pénètre à l'intérieur. Et puis, on trouve vraiment, donc, les vieilles villes de chaque ville. On retrouve des boutiques en tout genre. Des souks, des cafés, des restos, etc. Mais je trouve qu'elles ont beau se ressembler, mais elles sont toutes uniques. Vraiment, pour le coup. Elles ont toutes leurs charmes. Salam, la baisse ! Ce petit oui discret tout mignon. C'est drôle parce que vous écrivez les scores sur la table, en fait. Oui, ce n'est pas drôle parce que... Non, ce n'est pas drôle, en fait, c'est une expression. Quand on dit c'est drôle, c'est une expression. Ça veut dire, c'est intéressant, quoi. Ce n'est pas drôle au sens propre. Oui, oui. Ce n'est pas... On a l'habitude de marquer sur la table. C'est bien, ça évite de gaspiller du papier. Non. Il reste. Ah, comme ça, on se souvient de qui a gagné. Oui, oui. Ah, il n'y a pas de triche pour les prochaines parties. Voilà. C'est intelligent. Pour qu'il ne triche pas. Parce que je lui dis, il vient là, j'ai gagné. Non, non, non. Non, ce n'est pas toi qui a gagné. Viens, viens, elle est là. C'est marqué. Avec la date. L'heure et la date. Oui. Vous jouez à quel jeu, là ? Oui. À quel jeu vous jouez ? Toujours. Quel jeu ? Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle Shkopa. Shkopa ? Oui, en arabe, ça s'appelle Shkopa. Shkopa. Alors maintenant, il est encore gagné. Le score, ça fait 12 par 4. Lui, il est 12, moi 4. Oh là là ! Oui. Il va falloir remonter un petit peu, là. Il va falloir faire la remonte, là-dedans. Le score, il est à 31. Ne t'inquiète pas. Ah, je ne m'inquiète pas. Bonne partie. À l'échec. À l'échec. Oui. Mais bon. Bien. C'est parti ! bon vous me connaissez en tant qu'explorateur et curieux voyageurs il y a toujours des choses qui étire mon intention et donc du coup je m'arrête pour regarder donc je suis tombé sur ceux ci je peux aïe chèque j'ai demandé à ce gentil monsieur mais qu'est ce que c'est que ceci c'est des épices pour faire la melokria il m'a dit non non en fait j'ai compris ce que c'était c'est du tabac à chiquer tout simplement voilà donc on met ça sous les dents on chic et puis on crache un normalement je sais pas personnellement j'en ai jamais utilisé mais voilà tabac à chiquer aïe chèque merci beaucoup merci merci monsieur d'accord donc on patine en train de me montrer la mêle à vous roulez une cigarette monsieur c'est pas pour le chic et d'accord a donc c'est chic et puis ah non ok qu'est ce qui fait est là et là c'est à d'accord et après on met dans la bouche ah il m'a montré comment faire il veut pas que je filme donc du coup je vais pas l'embêter mais il a montré il a mis ses petits papiers dans la bouche et après va le chiquer et après on garde comme ça dans la bouche ah ouais d'accord et c'est qu'on dirait le 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 pablo escobar du tabac à chiquer c'est énorme tous ces petits sachets ça fait six paix mais c'est du tabac aïe chèque merci beaucoup ouais c'est pour aller les ventes j'ai compris à échec il y en a con du tabac à chiquer et d'autres conduire et glisse c'est trop sympa parce que en fait tout à l'heure quand j'étais au souk je demandais à un vendeur s'il avait dur et glisse parce que je voyais qu'il avait des bâtonnets de cannelle etc est trop gentil il me les a offerts je m'en ai offert trois quatre il m'a dit vas-y prends les j'ai dit non je dois combien il m'a dit non c'est bon tranquille ça fait plaisir bienvenue en tunisie trop gentil les gens et en fait là le tabac a chiqué je viens de voir comment il a fait j'ai pas pu vous le filmer parce que je voulais pas que je monte son visage donc par politesse je l'ai pas fait mais il est sympa il m'a laissé filmer quand même son petit stand donc il a enroulé ça dans un papier comme si en fait il roulait une cigarette sauf qu'il en a fait un petit un petit bout comme ça une petite boulette et il a mis ça ici en dessous et il l'a gardé mais c'est drôle parce que je me pose la question en fait j'ai essayé de lui parler je dis mais vous gardez combien de temps etc ça me fait trop penser un petit peu aux feuilles de coca en amérique latine prend des feuilles de coca on les met dans la bouche on en fait des petites boulettes et on les garde en fait en amérique latine c'est légal dans certains pays les feuilles de ca moi j'en ai déjà consommé aussi il ya de la tisane à base de feuilles de coca etc en fait si vous voulez les effets c'est pour mieux supporter l'altitude en général surtout dans des pays comme en bolivie au pérou en colombie etc etc c'est très très commun les locaux en consomment beaucoup voilà encore un nouveau truc découvert ici en voyage on en apprend tous les jours en voyage de retour non au moins de mon hôtel sur cette jolie place et je suis laissé tenter fin de journée voilà chose promis chose due je vais tester la fameuse brioche avec des boules de glace donc ça coûte 2 dinars 500 ce qui fait grosso modo à peu près 70 centimes d'euros et quand je suis revenu il avait un monde fou là en fin de journée en même temps il fait très 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 chaud donc forcément qu'est ce qu'on consomme peut être chaud de l'eau les jus par des choses qui sont rafraîchissantes et notamment la classe alors j'ai goûté ça une fois lorsque j'étais en sicile comme je vous avais dit à palerme ça m'avait beaucoup marqué j'en avais jamais retrouvé d'ailleurs ailleurs et ça m'avait laissé un bon souvenir je me souviens que c'était vraiment très bon l'italie c'était la spécialité en tout cas de la sicile alors on va voir ce que ça donne après il faut savoir qu'on n'est pas loin d'italie seulement 350 km grosso modo donc c'est normal qu'ils aient sûrement des influences voilà au niveau de la gastronomie niveau de pas mal de choses quoi c'est bon on a une boule de glace à la vanille et une boule de glace je sais pas c'est à quoi on dirait du chocolat mais j'ai senti comme une petite amande à l'intérieur ça m'avait laissé un excellent souvenir en sicile parce que c'était la spécialité et pour le coup c'était vraiment très très bon la brioche était délicieuse la glace était délicieuse là attention la glace est bonne la brioche est un peu sèche voilà on va pas se mentir elle a pas le goût d'une brioche fraîche quoi on sent qu'elle a un peu séché sûrement dû peut-être au soleil j'en sais rien peut-être qu'elle n'est pas fraîche elle n'est peut-être pas d'aujourd'hui mais c'est la petite critique que je pourrais donner 2,5 dinars quoi que demande le peuple on a deux grosses boules comme ça dans une brioche ça fait du bien beaucoup de bien parce qu'il fait vraiment très 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 chaud là on est dans les meilleures heures partir de 18h30 quand les températures redescendent allez ça va mais c'est un un panaché de de glace en fait j'ai l'impression d'avoir du chocolat du café et de la vanille l'avantage aussi d'avoir une brioche un peu sèche entre guillemets c'est que ben quand la glace fond dans la brioche peut-être que c'est fait exprès ça imbibe la brioche et donc du coup ça la ramolli ah donc est ce que c'est pas fait exprès finalement d'avoir une brioche un peu sèche pour éviter justement que ça coule en dessous et que ça fasse des trous et puis que ça dégouline de partout c'est peut-être fait justement pour retenir un peu la glace lorsqu'elles font c'est fou parce que dans la cuisine tunisienne on sent quand même qu'il ya des influences italiennes ils consomment des pâtes les pâtes à la sauce je sais pas les spaghettis tunisienne ça c'est des spaghettis tunisienne parce qu'il ya la harissa il ya les épices voilà les capres le thon mais on sent que quand même il ya une influence un peu italienne dans tout ça on le sent que ce sont vraiment deux pays prochain et puis sa spécialité sicilienne on se retrouve à quelques kilomètres du centre-ville de sfax à la plage casino de sfax alors j'ai eu beaucoup de chance parce que bon c'était pas très loin à pied 25 minutes mais par curiosité j'ai tendu mon pouce et en franchement 30 secondes même pas la première voiture qui est arrivé bim elle s'est arrêtée direct donc vraiment trop trop de chance je suis tombé sur deux tunisienne très gentil qui m'ont pris avec elle et qui m'ont emmené ici en voiture c'était quoi à peine trois minutes par contre je vais pas vous mentir c'est très agréable mais c'est pas la plus belle plage que j'ai vu en tunisie en tout cas c'est pas la plus belle qu'on verra en tunisie donc c'est la plage du casino plage casino je sais pas si elle s'appelle comme ça ce qu'il ya un casino à côté aucune idée si vous savez n'hésitez pas à me le mettre en commentaire mais donc là on a un petit bout de plage ça fait quand même du bien pour pouvoir se rafraîchir ici on est en fait là sur notre droite les coulisses du décor l'envers du décor en fait c'est le port industriel de sfax par contre on a des jolies couleurs de fin de journée et juste être là en fin de journée ça fait trop du bien franchement c'est rafraîchissant on a de l'air là comme ça qui nous caressent le visage ah ça fait du bien c'est vraiment ambiance très local on est là on est posé en famille petite chicha petit pique nique qu'on profite qui franchement je n'ai pas croisé de touristes en même temps comme je vous ai dit au début de la vidéo c'est pas que c'est pas réputé pour être une ville touristique ici en tunisie un à l'inverse de hamamette sous j'ai le bas à une petite corniche sympa enfin golf en inlève si c'est bien au foireau et que c'est ça c'est de la citronnade c'est sans sucre il ya toujours du sucre est dommage j'adore la citronnade mais sont trop C'est tout sucré, siroi artisanal, ouais, 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 je sais. Tu fais café ? Non, non, Ayşek, j'en ai bu trois aujourd'hui. Ah, merci beaucoup, Ayşek, merci. C'est la vie. Ouais, je sais. Attends, vas-y. Attends. C'est la vie. T'as raison, c'est la vie. Le café, c'est la vie. Oui, c'est traditionnel. Ouais, c'est traditionnel, je connais, parce que j'ai voyageé en Turquie. Donc, j'en ai vu, il y en a partout en Turquie dans la rue. Turquiche coffee. Turquiche coffee. C'est pour moi ? Pour toi. Ayşek. Alors, je ne sais pas si c'est le bon café qui est à l'intérieur de ce contenant, mais regardez ce qui est écrit, café do Brasil, ziu, 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 ziu. Ça rappelle de bons souvenirs, les aventures Brésil, pour ceux qui ne les ont pas suivis. Je vous conseille d'aller les voir. Bon, il insiste pour que je goûte, alors du coup, je vais le prendre. Radio ? Youtube. Youtube ? Oui. Ah, ah, c'est pas du café turc. C'est du café tunisien, en fait, j'ai compris pourquoi il insiste. Il a mis du sirop d'argent à l'intérieur. Il me dit goûte, goûte, goûte. À la corniche. Allez, on va kiffer ça. Ayşek. Casino Sfax. Casino Sfax. Casino Sfax. Comment tu t'appelles ? Raheb. Raheb. Benjamin. Benjamine. Cervo. Nice to meet you. Ayşek. Ayşek, merci. Salut les couillards. C'est vraiment sympathique. En fait, il insistait pour que je goûte son café, mais je ne comprenais pas pourquoi. Il me disait goûte, 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 tu vas voir. Goûte, goûte, goûte. Donc je dis ouais, mais je connais Turkish Coffee. Ben voilà quoi. Il voulait me l'offrir. Je dis non, quand même. Abuse pas. Tout travail mérite salaire. Enfin voilà. Donc du coup, je lui ai laissé le prix du café sur son petit stand. C'est pas très cher, un dinar. Ça fait grosso modo 30 centimes. Mais voilà, c'est trop drôle. J'ai compris en fait pourquoi il voulait que je le teste. Parce que son café, il a mis du sirop d'argent dedans. C'est original. Il a créé un truc en fait. Il est sympa cette petite corniche. Non pas gigélienne, corniche sfaxienne aujourd'hui. Il a créé un truc en fait plus. Un truc, il a créé un truc en fait plus. Donc des à l'aire, c'est justement qu'on a créé un truc. Et on peut faire mieux, mais à l'aire. Et on peut sans rin aller jusqu'à l'aire. Et on peut faire mieux. T'raies bien voir. On peut faire mieux. Oh, au courant. Et on peut faire mieux. Et on peut faire mieux. Sous-titrage FR ? De retour, fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi franchement, encore une excellente journée en plus dans cette aventure tunisienne. Alors très rapidement pour conclure sur ce fax, bonne surprise. Comme d'habitude, je ne m'attendais à rien et quand je n'ai pas d'attente, je suis toujours agréablement surpris. Après, effectivement, j'ai constaté qu'il n'y avait pas grand chose à voir, pas grand chose à faire. Je me suis renseigné, à part la visite de la Médina, un site romain pas très loin. Je sais qu'il y a une île aussi, Kerkenaï me semble, si je ne dis pas de bêtises. Pas très loin de ce fax, le départ se fait de ce fax, il paraît que c'est très joli à voir, voilà. Mais sinon, en soi, beaucoup de personnes me l'avaient dit, tu verras, il n'y a pas grand chose à faire à ce fax, effectivement. Mais j'ai trouvé la ville sympa, en tout cas, du moins le cœur, le centre-ville, la Médina. Après, la Médina, effectivement, je pense que j'ai un petit feeling, plus pour celle de Sousse. On peut monter sur le Ribat, dans celle-ci, il n'y a pas de Ribat. On a la mer à proximité, on peut monter aussi sur une partie des remparts. Sur celle-ci, on ne peut pas le faire, j'ai demandé justement à des Tunisiens aujourd'hui, s'il y avait un accès pour monter sur les remparts. Ils ont été plusieurs à me répondre non, non, il n'y a pas ici, c'est pas comme celle de Sousse. Donc voilà. Après, la Médina, je ne vous ai pas fait non plus 50 000 plans, parce que bon, à part ça, ça reste toujours plus ou moins la même chose. Dans la Médina, on retrouve des mosquées, des belles mosquées, des vieilles mosquées. On a la grande mosquée de la Médina, mais il y en a d'autres, très belle mosquée. On retrouve forcément des commerçants en tout genre, puis c'est très bien segmenté. On a les vêtements, puis les fruits et légumes, puis les bijoux, puis c'est très très bien fait une Médina. C'est ça que j'aime beaucoup. Il y a vraiment une atmosphère, un charme particulier, mais bon, comme j'en ai déjà fait plusieurs, je n'ai pas insisté sur celle-ci non plus. Et puis voilà, finir à la plage, pas très loin d'ici, avec le coucher de soleil, alors qu'il était dos à moi, côté du port industriel. Mais on avait quand même de belles couleurs de fin de journée. Et puis, je suis rentré en autostop avec de gentils Tunisiens. Les gens sont vraiment très très sympas ici. Je n'ai pas attendu longtemps, quoi, à peine 5 minutes, quelqu'un m'a pris et m'a ramené ici en centre-ville. Donc c'était deux messieurs très gentils. Voilà, donc ville pas très touristique, mais j'ai remarqué un truc ici, en Tunisie. Ça me fait penser un petit peu à l'étape Béja qu'on avait fait ensemble. Dans les villes qui ne sont pas touristiques, j'ai l'impression que les locaux sont un peu plus ouverts, entre guillemets, un peu plus curieux à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un contact qui se fait un petit peu plus facilement que dans les endroits touristiques. Attention, je ne dis pas que dans les endroits touristiques, les locaux sont fermés ou quoi que ce soit. Loin de moi de penser ça. Au contraire, les locaux sont très gentils, très accueillants. Mais je ne sais pas, je trouve que dans les villes qui sont moins touristiques, voire pas touristiques, puisque je n'en ai pas croisé aujourd'hui. C'était vraiment ambiance locale, même à la fin sur la corniche, il n'y avait que des locaux. Je trouve que les locaux sont un peu plus ouverts dans les villes moins touristiques. Sinon, sympa, franchement sympa. Donc on verra pour les prochains jours où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais faire. Je n'en sais rien, c'est du mode coréen et prévu. Je vais sûrement réfléchir là ce soir. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Moi, comme d'habitude, franchement, j'ai kiffé vous le faire. Je vous donne rendez-vous donc demain en direct de la Tunisie. Ah, j'en profite pour, comme d'habitude, pour remercier les tipeurs et leur dédier les petites foods du jour, ainsi que l'épisode. Et aujourd'hui, je voudrais remercier particulièrement Vidé, ces petites pizzas, ainsi que la brioche avec les boules de glace. C'est pour toi et c'était délicieux. Je te remercie. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. A ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada